On est très, très heureux. Bonsoir ! Oh, qu'elle est mignonne ! Vous avez loupé la séquence de la lunette. De la dame ? De la dame ? Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a des coups de... C'est mieux comme ça ? Oui, ah, bah oui. Je vous vois mieux, surtout. C'est vrai ? Oui, parce que c'est vrai qu'elles sont... Elles sont noires, elles sont noires. Qu'elle est mignonne. Pour vous, Christophe, pas besoin de faire des présentations. Vous connaissez l'équipe. Anne-Sophie, qui nous a beaucoup manqué la semaine dernière. Maxime, qui nous a pas vraiment manqué. Anne-Élisabeth, qui les a brillamment remplacés. Et puis Patrick, qui est certes l'homme le plus écouté de France et le plus bronzé, des pieds à la tête, mais qui surtout, surtout, est votre ancien camarade de régiment. Un régiment tout en décontraction, qui comptait aussi dans ses rangs un certain Christian Duplessis. Aucun de vous n'a jamais voulu confirmer l'info. Mais pas grave, on a des images qui ne laissent aucune place au doute. Christian, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Une petite soupe de couille. Les dérapages de C'est à vous. The Brain. C'est la version originale, ça fait The Brain. C'est la version de The Brain pour le cerveau. On s'est dit qu'on allait vous faire... The Dick. Pardon. Non, non, il y a des limites, même sur le service public. The Bulls. Mais si vous connaissez l'émission, vous connaissez peut-être un peu moins l'émission. Gérard, Christophe, vous imaginez sans doute être ici pour une interview tranquillou. Eh bien, pas de bol. Si vous êtes là, c'est d'abord pour être testé et noté. C'est à vous et devenu un laboratoire des mauvais et bons clients où les invités sont notés de 0 à 10. Deux épreuves pour cet examen. Dans la première, il faut nous impressionner, faire le show, façon Michel Field dans Ciel Montmardi. Par exemple, vendredi, c'était Arnaud Ducré qui était à votre place. Très bon. Et puis j'entends et je fais... Et puis je commence à faire... Et puis voilà... Le lapte est à vous présente. Christophe, le roi de la bagnole. Bah oui, bah oui ! Je me disais que là, on est battus là. On est battus. J'ai juste passé mon bas. Bah oui ! C'est tout ce que j'ai pu faire. Il est hyper bon là. Il est bon et très très bon. Je l'avais vu d'ailleurs. Voilà pour la première épreuve. C'est peut-être le klaxon ? Ah bon, c'était le klaxon ? On a bien compris que c'était un klaxon. Merci Gérard. Si vous ne savez pas imiter le bruit d'une voiture lancée à pleine vitesse avec votre bouffe, pas de panique, il vous reste la deuxième épreuve. Il s'agit de trouver que tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous montre est génial. Super. Mais vous êtes top. Magnifique. Et là encore, c'est peu dire que vous passez après un élément très très bien noté. Elle-même. Oh là là, les pattes ! En fait, c'est des pattes qui viennent des Siciles. Oh, super ! Est-ce que vous voulez bien jouer avec nous au commissariat de la mode ? Mais c'est super ! Et vous défilez pour Chanel. Oh là là ! C'est super sympa ! Magnifique, ma chérie ! Il faut un DVD, ma chérie, de l'émission ! Elle est géniale, quand même ! Elle est piano, elle est super ! C'est tellement agréable d'avoir un invité ! Tu fais un truc de... Oh, c'est super ! Ça doit être fatigant. Tout est bien ! Et dans la vie ! Elle est contente parce que le DVD est déjà arrivé chez elle. Tu m'étoiles. Enfin, je le disais tout à l'heure, cette émission sonne un peu comme une rentrée des classes pour bon nombre de nos petits camarades. Anne-Sophie a pris du bon temps sur les pistes enneigées. Patrick a bronzé intégral sous le soleil du Maroc et Maxime Tivénard se pointait à 3h du matin pour remplacer le tout blanc Thomas Soto. Restez donc, moi, plus ou moins bon, comme à mon habitude. Et puis une Anne-Elisabeth, absolument excellente, entre un professionnaliste à toute épreuve, un portée dont elle rêvait depuis déjà quelques semaines. C'était vraiment, je crois, la grande Anne-Elisabeth. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ! Jérémie Michalak qui signe un documentaire drôle et utile sur Lucie, une jeune femme handicapée, qui va vous surprendre. A tout de suite ! Bon, c'est pas parfait, vous avez rien ! La belle semaine d'Anne-Elisabeth ! Oui, c'est bon ! Ah, c'est bien ! Ça, moi, j'ai regardé ça ! Tous les deux sont nos premiers invités du vendredi. Non, j'ai dit « premiers invités » au lieu de dire « premiers invités ». Tu veux que je vous refasse, c'est ça ? Non, allez, on va pas perdre de temps. On m'a dit que vous étiez grand, mais c'est plus que je t'aime. Mais je suis avec ta main aussi, ma belle, hein, et là, t'es avec tout plat, donc... Je suis pas sur du plat. Elle est super belle, parce qu'elle est accordée là, en fait. Elle est vraiment belle, mince, grande, mannequin, quoi. C'est un nom. Ah, bah, c'est marrant, hein ! Vous parlez pas, c'est bien ? Je sais dire que des trucs que mon mari dit à mon fils de deux ans et demi, des gens « quidadouche desh, quidadouche pêche ». Ah, vous voulez que je vous porte ? Moi, ça me ferait plaisir. Ah, bah, venez, pas, c'est... Non, non, pas maintenant, pas à l'antenne ! Non, non, pas entre les jambes ! Comment veux-tu que je fasse ? Non, moi, je veux pas qu'on voit quelque chose qui dépasse. Mais non, mais c'est bon, bien, voilà, bon, hein. Lucas Graham, c'est à vous. Putain, il est poulue. Vous êtes bon, vous êtes handsome. Oh, thank you. Oui, vous êtes pas fat. Je crois qu'il faut partir, là. Et voilà, elle avait retrouvé son langlais, là, je peux te dire. Ah, elle a retrouvé son langlais, là, d'Elisabeth. Et on embrasse, donc, votre mari. Oui, bah, il fallait être là, qu'est-ce que je te dise ? Votre mari aussi, il est beau, Pierre ? Il est beau, oui, il est très beau. Il n'est pas accepté de se faire balancer comme ça. Merci, Christin, vous l'avez bien fondé. Mais son mari est le seul qui la porte aussi. C'est vrai ? Ils sont deux, oui. Dans son cœur. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Christophe, non, non, restez loué. Alors, vous vous lancez, donc, dans la production de spectacle musical. Oh, oui.